hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire le unboxing de ma nouvelle selle et j'ai très hâte de l'ouvrir avec vous et de vous montrer tout ça si le contenu de mes vidéos vous plaît je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche de façon à être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort j'ai donc reçu deux colis de chez de voukou enfin c'est à l'envers je vous avoue que celui là je l'ai déjà un peu ouvert mais l'autre on va le découvrir ensemble croyez moi c'est hyper difficile pour moi d'avoir attendu toute la journée pour ouvrir ce gros colis parce que je l'attends quand même depuis février on va donc commencer par le petit colis il est déjà ouvert je l'ai reçu il y a déjà deux semaines donc je ne pouvais pas attendre je suis désolée il fallait que je vois à quoi il ressemble c'est donc un bridon de chez de voukou le bridon cristal je vais le déballer pour vous le montrer de plus près et donc le voici le voilà le bridon cristal de chez de voukou avec une tétière anatomique une muserolle anatomique la muserolle est bien rembourrée en dessous et donc il ya une mousse à mémoire de forme ce qui est hyper confort pour le cheval bon personnellement je ne sers jamais mes muserolles évidemment le but c'est pas de leur clouer le bec c'est plus une question d'esthétisme et vous savez tous déjà que à la maison je monte d'une sans muserolles donc l'idée c'est vraiment de garder ce bridon pour les concours je vous montre de plus près les petits cristaux franchement il est juste j'ai très hâte de l'essayer sur dune et de vous montrer le rendu allez on passe au plus gros de ce unboxing alors il va sans dire que évidemment j'ai une bavette de je vous coupe avec ma selle je vous la montre donc bavette le cuir est hyper souple franchement même sans graissage elle est top elle est hyper fine et super légère le coup du spectacle ma petite selle hop teint non je déconne je vais enlever la mousse voici donc ma nouvelle selle de beaucoup j'ai pris le modèle biarritz s avec l'isborovski argenté elle est beaucoup trop belle et le petit passage d'étrivière donc argenté aussi à savoir que j'ai les étrivières plate donc en fait ça ça ne me sert à rien mais ils le mettent sur toutes les selles ça en détail il va falloir bien évidemment que je lui passe un coup de graisse mais elle est beaucoup trop belle j'ai tellement hâte de l'essayer sur dune je vous la montre sous tous les angles je vous parlais donc des étrivières que j'ai eu avec donc ce sont les étrivières plates de chez de beaucoup et donc les voici en détail alors pourquoi des étrivières plates personnellement je trouve que ça apporte vraiment une réelle fixité au niveau de la jambe elles sont quand même beaucoup plus large que des étrivières classiques et c'est clairement plus confortable et pour finir le petit kit d'entretien pour ma selle avec le baume pour cuire je suis désolée si c'est à l'envers mais du coup je filme en face cam c'est plus simple pour vous montrer le savon pour entretenir la selle régulièrement et le fameux gant mouton tout doux et en cuir voilà de l'autre côté je vous montrerai donc tout ça évidemment sur dune c'est aussi le but si jamais l'envie vous vient d'essayer une selle de beaucoup je vous conseille de contacter ricardo si vous êtes en île de france je vous mets son contact juste ici voilà il est super sympa et il saura vraiment vous guider et vous aiguiller dans le choix de votre futur selle et vous pouvez aussi lui dire que vous venez de ma part regardez moi cette pépite là elle est beaucoup trop belle je vais en rêver cette nuit voilà sur le mannequin oh la la maman t'es trop belle et voilà c'est fini pour cette vidéo unboxing de ma nouvelle selle j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'essayer les selles de beaucoup en tout cas moi je l'ai adopté je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti